Bonjour à tous, bienvenue à PartageEco, votre nouveau webzine économique en Essonne. Comment concilier une alimentation diversifiée en livraison, tout en privilégiant des circuits courts ? La question se pose et on a la réponse avec RestoBussy qui va nous présenter son concept original. C'est parti ! Pour ce nouveau numéro de PartageEco, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Grèche. Alice, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant associé de RestoBussy, donc une société, une plateforme de livraison qui se trouve du côté de Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne. Avant de parler plus particulièrement de votre projet et du concept qui est original de RestoBussy, j'aimerais que vous puissiez nous présenter et vous présenter peut-être votre parcours en quelques mots. En quelques mots, j'ai 38 ans, j'ai un master en finance d'entreprise. J'ai commencé l'entrepreneuriat à la suite de la fin de mes études. J'ai lancé une micro-entreprise de téléprospection commerciale. J'ai enchaîné avec un deuxième projet qui se trouve à l'étranger. J'ai créé ma première plateforme web. À la suite de ça, je me suis lancé par le conseil en création d'entreprise. Et là, j'ai lancé RestoBussy avec mon frère. Ça fait un an maintenant que l'entreprise existe et je pense qu'elle a des beaux joueurs devant elle. Justement, vous nous mettez en appétit. Vous allez pouvoir nous présenter ce concept qui est à fois original, un concept de livraison. Ce qu'il faut déjà remarquer pour ceux et celles qui nous regardent, c'est que vous n'êtes pas novice en matière de création d'entreprise. Déjà, on va dire un background, un parcours derrière vous. Et puis, l'émergence, là, depuis quelques mois de RestoBussy. On le disait, donc, un concept original qui n'est pas simplement une plateforme de livraison. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler ? RestoBussy, en fait, l'idée, c'est une société de livraison, de plats à emporter au niveau local. Donc, nous, on encourage le commerce local. Donc, on fait de la pub pour les restaurants qui ne proposent pas une solution de livraison. Et en même temps, on propose la livraison de nos produits vers les sociétés qui se trouvent en zone périurbaine. Donc, à la fois, nos clients, ils ont besoin de nos services, parce que c'est une nécessité, si vous voulez, pour eux. Et en même temps, on accentue l'offre des restaurateurs qui ne sont pas calés, on va dire, pour la communication, pour trouver des nouveaux clients. L'idée, elle est née. Mon frère, il est dans la restauration depuis longtemps. J'ai créé ma plateforme auparavant. Donc, on s'est dit, pourquoi pas proposer cette offre-là, qui va avoir la nouveauté par rapport aux agrégateurs, aux plateformes qui existent déjà. C'est que nous, on peut combiner les commandes. Donc, si vous êtes plusieurs et que vous voulez manger plusieurs spécialités différentes, avec Resto Bussy, on vous propose, enfin, on vous offre la possibilité d'avoir votre repas à temps avec plusieurs restants à la fois. Tout à fait. Alors, c'est vrai que je prends appui sur le catalogue, effectivement, que vous proposez aux clients. La possibilité, comme vous le disiez, d'avoir une offre diversifiée, c'est toute la particularité aussi du concept. C'est-à-dire qu'on a toute une palette de menus différents, je dirais, avec un seul et même site. Oui, avec un même site, on peut avoir accès à plusieurs offres de restauration à la fois. Petit à petit, on augmente le nombre de restaurants partenaires. Et en même temps, en parallèle, on ouvre également les zones de livraison. On agrandit également les zones de livraison. La particularité également, c'est qu'on propose à nos clients une livraison gratuite. avec un service qu'on essaie que ce soit le meilleur possible. Donc, par rapport aux autres plateformes, déjà, on se fait livrer gratuitement, avec le sourire, parce que c'est très important. Et en même temps, on se fait livrer plusieurs spécialités à la fois. Très bien. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, et notamment dans cette période de crise sanitaire, le fait de pouvoir avoir une alimentation en livraison diversifiée n'est plus un casse-tête, en fait. Ce n'est plus un casse-tête. Et en même temps, la particularité aussi, c'est pour les restaurants, c'est de se faire connaître. C'est important aussi pour les traiteurs de la ville, les petits restaurants qui n'ont pas mis en place, qui n'ont pas le budget pour proposer une offre de livraison pour leur clientèle. Nous, on leur apporte un chiffre d'affaires supplémentaire et une communication qui est importante, une visibilité sur le web. Très bien. Alors, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de me rendre directement sur place pour voir comment fonctionner pleinement Restobussy. Alors, c'est vrai qu'il y a cette particularité. Premièrement, vous l'avez dit, le soutien de l'économie locale. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, les circuits courts. C'est-à-dire que vous êtes sur un rayon de livraison qui est quand même relativement peu important. Et puis, je dirais, des véhicules aussi qui sont peu énergivores, on va dire peu consommateurs en matière d'énergie aussi. Oui. Le choix du circuit court, c'est très important en fait. Il faut que le nombre de restaurants qui sont partenaires avec nous, pour que le circuit de livraison soit efficace, il faut que les restaurants soient à proximité. Également, les zones de livraison, on ouvre les zones une par une pour qu'on réussisse notre pari de livrer à temps, à temps, sans retard. Oui. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est aussi, au-delà même du concept, les valeurs qui encadrent, je dirais, donc Restobussy. Vous m'aviez parlé, vous, de solidarité, notamment à travers le soutien de l'économie locale. Quelles sont-ils justement ? Quelles sont-elles ces valeurs que vous voulez défendre à travers Restobussy ? La proximité déjà. On est proche de nos clients, très proche de nos clients, on les connaît même. Et on est proche de nos restaurateurs. Donc, on essaye de réagir vraiment rapidement à tout type de problème. Il y en a en livraison, ça arrive des couacs. Et nous, notre plus-value, c'est qu'on est là rapidement pour répondre à ces, on va dire, à ces problèmes-là. Voilà. Je pense que c'est, la proximité, c'est très important. Et je soutiens aussi des commerces locaux. Parce qu'en arrivant, certains restaurants, ils étaient réticents par rapport aux autres plateformes. Ils se disent comment on va faire. Ils se sont rendus compte que, en plus de leur clientèle existante, on leur a apporté une nouvelle clientèle, avec une nouvelle clientèle, un nouveau chiffre d'affaires, qui est pendant cette période de crise quand même. Très bien. Et justement, pour une jeune société comme la vôtre, puisque vous êtes gérant associé avec votre frère, Chérif, comme vous le disiez, comment on arrive à s'imposer ? Quelle va être votre force de frappe, justement ? Parce qu'il y a aussi, on va dire, de grands acteurs connus dans la livraison. Et au-delà, je dirais même, de ce que vous pouvez proposer, quels vont être les atouts majeurs ? Les atouts pour le client, ce n'est pas compliqué. Il y a le service, mais aussi, on est moins cher. Donc, la livraison, elle arrive parce qu'on a des coûts de structure qui sont beaucoup moins importants que les plateformes qui existent déjà. Donc, on peut quand même se permettre de proposer notre offre moins chère. Moins chère, en termes de livraison, elle est gratuite. Et même sur nos plats, il y a une petite marge qui nous permet de se payer. Par rapport aux autres, les plateformes, à part le tarif aussi, la présence. Nous, on essaie vraiment d'avoir un beau service à nos clients. Donc, le sourire, c'est très important. On propose également des petits cadeaux aussi pour fidéliser nos clients. Des offres toute la semaine, diversifiées. On met des produits en valeur. Tout ça, ça fait qu'on se constitue petit à petit une base de clientèle qui pourra, à terme, concurrencer, on va dire, au niveau local. On va prendre notre place petit à petit. Oui. Alors, c'est vrai, une bonne connaissance de la clientèle, une bonne connaissance, je dirais, du tissu local. Vous connaissez bien vos clients. Ça, j'ai pu effectivement le constater. Et puis, il y a aussi un vrai travail en réseau. Est-ce que vous, vous avez eu des difficultés ? Vous le citiez tout à l'heure, justement, des réticences de la part de certains de vos clients. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ? Et puis, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, justement, pour réussir à les surmonter ? Des difficultés avec les clients. Enfin, c'est les habitudes qu'ils ont avec les autres plateformes. Maintenant, on a surmonté ça parce que, comme je vous ai dit, on est présents. Nos supports de com, on travaille sur différents supports de com. Donc, nous, on ne fait pas que du web. Vous voyez, il y a le catalogue. Ça nous permet aussi, la clientèle des sociétés, ils aiment bien feuilleter leur catalogue tous les jours pour choisir leur menu. Donc, le print, il est important. Et en même temps, voilà, la ponctualité, on essaie vraiment avec notre circuit de livraison. C'est le gros travail qui a été fait en amont. C'est de comment arriver à temps pour livrer les gens sans retard. Parce qu'il faut savoir, quand on est en société, on a un créneau horaire pour manger. Il ne faut pas qu'on le dépasse. Donc, c'est là, tout le travail qui a été fait en amont et qu'on a réussi la première phase. Très bien. Et on peut dire qu'au bout de quelques mois, votre société, la société que vous avez créée avec votre frère, a réussi à trouver son rythme de croisière. Voilà. Et justement, puisque c'est le principe de l'émission Partage Éco, partageons l'économie. Quels sont les enseignements que vous vous tirez et quels sont les conseils que vous pourriez donner à ceux et celles qui nous regardent et qui hésiteraient justement à se lancer ? Le conseil que je... Enfin, pour ceux qui hésitent à se lancer, je me dis que cette période-là, elle incite... Enfin, le marché du travail va être quelque part saturé. Donc, c'est le moment ou jamais de se dire « j'y vais ». Mais j'y vais, il faut réfléchir en amont. Mais je reste conscient que le terrain, c'est le meilleur enseignement. Donc, si on a une idée, il y a un statut formidable en France qui s'appelle la micro-entreprise. Il n'y a pas beaucoup de risque de démarrage, mais qui nous permet d'être là sur le terrain dès le départ. Parce qu'au fur et à mesure de notre projet, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qu'on a prévues avant, mais que la réalité, elle est différente. Donc, j'incite... Enfin, c'est un appel à se dire « voilà, c'est le moment ou jamais, il faut y aller ». Il faut y aller. Mais prudemment, parce que ce n'est pas facile la vie d'un chef d'entreprise. Et le réseau donc aussi également, c'est important ? Le réseau, il est très important. Moi, dans cette expérience-là, le réseau, il y était parce que j'ai choisi de m'associer avec mon frère, qui a quand même une certaine connaissance du domaine. Maintenant, quelqu'un de novice qui n'a pas d'expérience du tout, c'est vrai que, comme je vous ai dit, il faut se lancer. Et c'est en se lançant, en testant sa capacité à fédérer les gens, sa capacité à convaincre. C'est là qu'on va se rendre compte que, oui ou non, on peut porter ce projet-là ou pas. Donc, le réseau, c'est très important. Faites du réseau, faites du réseau, faites du réseau, c'est normal. Le réseau, on va dire, et les complémentarités en matière de compétences. Ce que vous le disiez, votre frère, effectivement, a plus les compétences techniques en matière de restauration. Vous avez apporté, on va dire, tout le reste, ce qui a créé aussi des synergies importantes. Une bonne complémentarité. Oui, une bonne complémentarité. Quels sont les projets futurs pour Restobussy ? Alors, l'activité aujourd'hui est dense et intense. Quels sont les projets futurs ? Déjà, je vois les choses par étapes. Donc là, c'est une jeune société qui se lance, le concept e-play. Ça, on a la certitude que, voilà, nos clients, ils le répètent tous les jours que le concept e-play, c'est très important. Donc, dans un premier temps, on va agrandir notre réseau, donc ouvrir d'autres zones de livraison. On reste toujours sur du local, on ne va pas attaquer toute la France d'un coup, donc c'est petit à petit. Mais déjà, réussir la deuxième étape, développer une appli qui va nous permettre de gagner plus de temps et d'efficacité dans notre circuit de livraison. Améliorer aussi l'expérience d'utilisateur pour que le passage de commande soit plus rapide et plus fluide. Et pourquoi pas, on va s'ouvrir à la franchise plus tard. Donc, le concept e-y est, il fait ses preuves. Maintenant, il est transposable. C'est une question de temps, mais il faut valider les étapes une par une. Oui, donc un modèle qui est tout à fait duplicable et transposable, comme vous le disiez, je suis élu local, je souhaite effectivement mettre en place un dispositif qui va me permettre de soutenir la restauration locale. Je suis aussi, pourquoi pas, un jeune entrepreneur où j'ai des compétences dans la restauration. Pourquoi pas, effectivement, m'inspirer de ce modèle-là et au final, peut-être à moyen terme, former de futurs entrepreneurs à acquérir les compétences que vous avez pu développer au sein de Restobussy. C'est l'idéal, on va dire, pour les restaurants aujourd'hui, c'est incontentable la livraison. On ne peut pas monter avec tout ce qui se passe, on ne peut pas monter à un restaurant ou se contenter de nos clients qui sont sur place. Il faut s'ouvrir à la livraison. Maintenant, mettre en place un système de livraison interne, c'est coûteux pour le restaurant. Il faut un certain savoir-faire. Donc, externaliser, pourquoi pas. Transmettre notre concept, on est là, enfin, je suis formateur aussi, mais on peut former des futurs candidats pour lancer leur propre concept. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement, il faut beaucoup de travail et d'organisation. Très bien, merci, Anis, pour cet échange et l'ensemble de ces informations. On arrive au terme de ce numéro. Avant de vous quitter, je voudrais simplement rappeler quelques éléments d'information qui vous permettront de retrouver Restobussy, parce que Restobussy, c'est un site internet, déjà, Anis, on le rappelle, restobussy.fr, c'est ça ? restobussy.fr.com Voilà, on vous retrouve aussi également sur Facebook, Instagram, enfin, les réseaux sociaux traditionnels, Snapchat aussi, également. Très bien, et puis, je dirais, des projets futurs qui permettront peut-être de vous faire connaître au plus grand nombre et développer votre activité au-delà de la Seine-des-Marnes. C'est tout l'objectif. Et c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci au cours. Très bien, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce numéro de Partage Éco, qui nous a permis, encore une fois, de partager l'économie. Avant de mettre un terme à ce numéro, je souhaite remercier l'ensemble de l'équipe technique de la Latitude 91, qui nous a permis de réaliser ce numéro. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Partage Éco, le seul webzine qui vous permet de partager l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada